Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Kémet Télévision, dans le cadre encore et toujours de votre émission Sagesse Kamit, qui pour cet autre matin reçoit l'ontologue, le métaphysicien et l'égyptologue, le frère d'autres abonnés avec qui nous allons aborder une thématique assez complexe et j'ose croire qu'il aura les mots comme il en a l'habitude pour éclairer votre lanterne à ce sujet. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, comme est le coutume dans cette émission, Mesdames et Messieurs, chers téléspectateurs, permettez-moi de convoquer ou alors d'invoquer l'esprit de nos ancêtres méritants, afin que tout au long de cette nouvelle édition, qu'il nous inspire la pensée juste, la parole juste et l'acte juste. Et donc, la thématique de ce matin est intitulée « Parents, enfants, histoire, éducation, conscience, développement ». Vous verrez, c'est une thématique assez complexe, comme je l'ai dit, et avec le frère, n'est-ce pas, il va justement nous apporter des éléments pour permettre d'éclairer votre lanterne à ce sujet. Au TEP, frère, et bienvenue. Voilà, nous avons commencé cette émission en allant justement au Burkina Faso. Il y a le Patriarche Konomba Traoré, qui est un grand maître, n'est-ce pas, initié, qui après avoir justement consacré le 15 mai comme journée des traditions ou alors des coutumes africaines, il était important justement maintenant qu'on la matérialise cette journée à travers justement des conférences, des débats, des colloques, des enseignements, un peu comme nous faisons ici à Kémette Télévisions. Qu'est-ce que tu peux d'entrer nous dire là-dessus ? Oui, déjà, les expressions telles que grand maître, telles que prêtre, grand prêtre, devraient être évacuées de notre jargon. Donc, on commence à utiliser l'expression Keri Secheta, c'est-à-dire l'initié qui est capable de conduire les autres sur la voie de l'initiation. Keri Secheta, c'est le gardien des secrets, le gardien des mystères, qui est donc, d'abord, avant d'être gardien des mystères, il faut connaître les mystères. Mais parmi les Keri Secheta, il y a le grade le plus élevé, qui est donc Hem Ne Djer Tepi Imen, c'est-à-dire celui qui réside même au cœur d'Imana et qui voue les louanges permanemment à Imana au quotidien. Donc, le Keri Secheta, c'est tout ce qui a été atteint à un certain stade pour pouvoir conduire les autres sur la voie de l'initiation, sur la voie de la lumière, sur la voie de la connaissance. Donc, dorénavant à Keme Télévision, l'expression que nous devons utiliser, ce sont les Keri Secheta, qui peuvent donc être les Kombo, du côté du Mali, qui peuvent être les Mbombok, du côté de Chelle Bassa, nos frères Bassa, qui peuvent être les Kombo, Iboga, du côté du Buiti, qui peuvent être les Faux, du côté de la zone de Grasse-Fuie, c'est-à-dire l'Ouest Cameroun, qui peuvent être les Bandji, des initiés en général, qui peuvent être les Asouza, qui peuvent être les Nonghi. Donc, ce sont les titres des initiés dans l'Afrique traditionnelle. Mais il est important qu'on commence à habituer nos téléspectateurs et les Africains, même en général, à intégrer ces termes-là. Qui font référence à la franc-maçonnerie, aux ordres occidentaux, c'est-à-dire franc-maçonnerie, rose-croignose, les histoires prêtres et grands prêtres, encore que chez nous, ce qu'on connaît, c'est Wab, pour dire le prêtre. Wab, c'est-à-dire celui qui purifie, qui oint et qui montre aussi la voie. Donc, au-delà de dire Keri Secheta, on peut aussi dire Wab, pour dire le prêtre ou le grand prêtre. Donc, voilà. Il en est de même pour les femmes initiées ? Oui, elles sont les Hémètes-Nedje, Hémètes-Nedje, ce sont les adoratrices de la divinité, les servantes de la divinité. C'est elles aussi qui montrent la voie. Donc, elles sont les Hémètes-Nedje, les prêtresses, en fait. Donc, les hommes sont les Keri Secheta, ou les Hém-Nedje, ou alors les Wab, et les femmes sont les Hémètes-Nedje. Il faut donc qu'on s'habitue à ces activités. C'est très important, frère, parce que désormais... Ce n'est pas un terme pour désigner prêtre, ça tombe en ministère. Et c'est le combat, justement, de l'initié Kanomba Traoré au Burkina Faso. Oui, justement, le Wab, en question... En bas, c'est l'habitude. Nomba Traoré, c'est ça ? Konomba. Konomba. Konomba Traoré. Ou le Hém-Nedje, Konomba Traoré. Ou le Keri Secheta, Konomba Traoré. Et là, tout simplement, pour s'engouffrer dans la brèche ouverte par le jeune leader burkinabé, qui suit la voie de Thomas Sankara, et qui va plus loin que Sankara, en ce qui concerne la vision politique et culturelle. J'ai nommé Ibrahim Traoré, même parce qu'Ibrahim, on va nous dire que c'est Yvraim. Ça dit que les gens vont toujours chercher à retrouver le médounétaire dans les appellations qui, aujourd'hui, sont propres aux musulmans. Parce que, quand tu vas dire à l'arabe qu'Ibrahim, c'est Yvraim, l'arabe ne va pas te comprendre ça. Parce que quand tu vas lui dire Yvraim, quand lui rentre en arabe, ça a une autre signification, c'est Abraham. Et donc, c'est le nom d'un ancêtre. Et dans l'arabe, ça a une signification, que ça n'a pas forcément un médounétaire. Donc, même ceux qui font des efforts, aujourd'hui, de trouver des correspondances entre l'arabe et les langues négro-africaines, entre le hébreu et les langues négro-africaines, faussent déjà la route. Parce que dans la mentalité hébraïque, dans la mentalité arabe, ils ne sont pas avec nous. Donc, chercher des accolages, des affinités, là où les autres ne nous gèrent pas, on demande donc à nos frères de rester authentiquement africains. Parce que, autant ils sont orgueilleux, parce qu'aujourd'hui, ils sont ce qu'ils sont. Autant nous devons aussi nous en orgueiller. Et c'est pour cela que nous devons donc employer l'expression, combattre la mentalité des vaincus. C'est quoi la mentalité des vaincus ? La mentalité du vaincu, c'est qu'il veut obtenir un pouvoir en montant que, non, tu vois, nous aussi on fait comme les hébreux. Tu vois, non, non, non. Ce que les arabes font là, nous aussi on fait comme les arabes. En fait, pour attirer la sympathie vis-à-vis de l'arabe qui ne nous considère pas. Attirer la sympathie vis-à-vis des hébreux, des juifs qui ne nous considèrent pas. Ou vis-à-vis des occidentaux, des caucasiens, des lecodernes qui ne nous considèrent pas. Je veux dire des blancs qui ne nous considèrent pas. Soyons nous-mêmes. Et c'est à partir de nous-mêmes, comme la Chine l'a fait, qu'on pourra recommencer à être respectés. Donc, le frère Traoré, le jeune leader de Bukinabé, parce que j'enlève déjà Ibrahim. Il a passé son combat et il est noble et il rejoint le nôtre. Au-delà de décrêter la journée du 15 mai, comme une journée pendant laquelle on célébrera les coutumes et les traditions africaines, il faut maintenant l'appliquer sur le terrain. Parce que le vendredi, nous voyons où il y a une journée pour l'islam, dans la mosquée. Et même dans nos chaînes nationales. Le dimanche, ce sont les chrétiens. Mais nous n'avons pas encore une journée africaine pendant laquelle, dans une chaîne de télévision nationale, on parle des coutumes et des traditions africaines du terrain. Bien évidemment. Avant d'en arriver là, je vais d'abord dire que le jeune Traoré est devenu quelqu'un qui attire déjà mon attention. Et on parle du président. Je parle du jeune président du Bukinabé. Parce que l'initié aussi s'appelle Traoré. Je ne parle ni de l'ancien Traoré, qui était un ancien chef d'État du Bukinabé. Ni de l'initié, parce qu'en fait, je n'ai pas parlé de l'initié tout à l'heure. D'accord. Je termine d'avoir avec le jeune président du Bukinabé, Traoré, qui est quelqu'un de très courageux et un grand visionnaire. Et je comprends aussi qu'il est très bien entouré. Parce que quelqu'un qui prend ce genre d'initiative, c'est quelqu'un qui a une oreille tendue vers le peuple. Et qui écoute les doléances du peuple et qui est donc capable de les mettre en application. Et notamment les initiés du pays. Les initiés locaux, traditionnels, les préservateurs de la tradition et de la spiritualité africaine. Il est à l'écoute de tout le monde. Et déjà, pour même être disposé à écouter ça, il faut qu'on soit d'abord disposé naturellement. Parce que beaucoup de leaders, quand ils battent campagne ou quand ils font leur boucan dans les médias, ils donnent l'argent, ils donnent le gigot de viande, le vin. Ils sont là pour leurs intérêts. Ils ne sont pas là avec le peuple. Ils sont là pour leurs propres intérêts et pour un agenda caché issu des gourous, des loges dans lesquels ils se trouvent. Mais, ce jeune qui est arrivé par la voie de l'ouverture ancestrale, laquelle voit aujourd'hui, montre effectivement qu'il est constamment en contact avec le peuple. Parce que très peu d'élites sont réellement en contact avec le peuple. Lui, bien dans le peuple. Donc, il est en contact avec le peuple et il montre une volonté de révolution. Il n'est pas simplement pour dire qu'on chasse la France et l'Afrique. Donc, le domaine qui touche là, la journée décrétée, notamment le 15 mai, pour la gloire et l'honneur de nos ancêtres, c'est un pas louable et honorable. Donc, il faut prendre en compte et en considération. Et cela nous amène déjà à dire que Traoré, le jeune président de Bukinabé, Traoré, devient pour nous un centre d'intérêt particulier. Je parle de Kémé Télévision. Donc, nous suivrons sa politique à la loupe et nous ferons tous nos efforts pour l'encourager sur la voie qu'il est en train de suivre. Je ne me suis jamais prononcé derrière un leader politique. Et je ne l'ai jamais fait. D'ailleurs, je parle de leader politique africain. Je ne l'ai d'ailleurs jamais fait parce que je sais que beaucoup ont des accoïtances, sont liées au monarchie de l'Arabie saoudite. D'autres sont inféodés au Vatican et d'autres sont inféodés dans les loges maçonniques kabbalistes et tout ça. Et donc, ces gens, pour moi, sont radicalement distants de moi. Et je ne vais même pas me frotter à ces gens parce que, d'après ce que je vois, ce sont des gens qui ont décidé de suivre leur voie et non la voie du peuple. Ils ont choisi leur chemin, non le chemin des ancêtres parce qu'ils ont cherché leurs propres intérêts personnels et égaux. En complicités avec leurs gourous, c'est-à-dire des loges maçonniques. Ça, c'est la vie. Ils ne nous intéressent pas ces gens. Tous ces gens qui sont dans cette bulle-là. Le jeune clair aujourd'hui devient notre centre d'intérêt. Et c'est d'ailleurs une raison pour laquelle on devrait appeler aussi l'élite, la jeune élite politique qui va s'engouffrer aujourd'hui dans tous les autres états, y compris au Cameroun. Tout ce qui aspire au leadership politique, nous nous reconnaîtrons en eux que lorsqu'ils auront suivi la même voie que leurs petits frères. Regardez un enfant comme Ibrahim Traoré, c'est leur petit-fils de tous ces gens qui sont là. Ces vieillards qui sont là. Ils disent qu'ils sont des grands kabbalistes. Ils font des rites. Ils transforment la lumière en ténèbres. Les ténèbres en lumière. Ils sont des grands initiés. Sincèrement, ces gens ne nous servent à rien du tout. Parce qu'ils ne servent que leurs propres intérêts. Parce que même les rites qu'ils font là, c'est pour rester là où ils sont. Ils ne sont pas là avec nous. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils demandent toujours. Il est avec nous. Il est avec vous. On ne sera jamais avec vous dans les pratiques certaines que vous pratiquez tous les jours. Nous allons donc suivre la voie de notre frère Ibrahim Traoré. Et nous appelons tous les leaders politiques, les jeunes, la jeunesse, la nouvelle vague qui arrive. On ne pourra s'aligner derrière eux que lorsqu'ils seront inscrits dans ce siège. Parce que sur la voie d'Ibrahim Traoré, je suis obligé de dire Ibrahim pour que les gens se retrouvent. Mais en réalité c'est Traoré. Sur cette voie, c'est là où le maître Konomba, tout est traoré, s'engouple pour dire. Il faut non seulement décréter un jour pour commémorer les ancêtres, mais il faut aller plus loin. Il faut imposer la religion traditionnelle africaine. Parce qu'aujourd'hui, les arguments qui tiennent, c'est que nous avons reculé et nous avons laissé les autres prendre notre place. Aujourd'hui, les musulmans, les chrétiens, quand on parle de tradition, on voit les prêtres nous représenter, les musulmans, les imams nous représenter. Mais alors qu'ils n'ont aucun statut de nous représenter la tradition africaine. Ni eux, ni les chefs coutulniers qu'on appelle chefs du village ou chefs traditionnels. Parce que parmi eux, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, parmi eux, il y a aussi des francs-maçons et des gnostiques et des rosicruciens. Donc ils n'ont aucun statut de dire qu'ils représentent valablement la tradition africaine. Parce qu'ils sont là pour représenter la culture arabe ou la culture judéo-occidentale, etc. Donc ils n'ont aucun statut légitime pour dire qu'ils représentent la tradition africaine. Il n'y a donc que ceux qui sont restés purs et authentiques et qui ont gardé le vrai code traditionnel, sans mélange, sans perversion, sans déviance. Il n'y a qu'eux qui sont autorisés à prendre la place devant pour dire nous représentons la tradition. D'accord. Dans ce que tu dis, j'ai réveillé quelque chose de très pertinent. En lien chaque fois de lutter indéfiniment pour chasser la France, on peut justement décritter une journée comme celle-là et imposer la tradition africaine dans ses différents pays. Le simple fait de le mettre en application et que le peuple commence à vivre ça, cette France-là se sentira mal à l'aise et passera sans conner à lutter pour la chasser. Merci frère, parce que là, c'est la vague de la racine, la vague du centre que nous avons toujours défendue sur ce panel. Et dans d'autres panels, bien avant celui-ci, je veux dire, bien avant Kémé Télévision, nous avons défendu cette cause et nous continuons de défendre cette cause partout ailleurs. Parce que l'intérêt aujourd'hui, c'est de prendre la chose au niveau de la racine. Au lieu de mener des luttes superficielles, comme je vois les gens, la France-Afrique, l'économie, la politique, machin, des choses comme ça, il faut que les gens enlèvent les bases militaires. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, si le peuple, notre jeunesse, s'enracine dans notre vision du monde, elle sera automatiquement débarrassée de l'idéologie occidentale véhiculée dans nos universités, à travers les philosophes occidentaux, de l'idéologie occidentale véhiculée dans les églises chrétiennes, c'est-à-dire les églises de sommeil, l'église catholique, les protestants et autres, véhiculée à travers les mosquées, c'est-à-dire la culture arabe, et véhiculée à travers les temples maçonniques, rosé-christiens, gnostiques. Un peuple qui a déjà pris la racine de sa vision du monde, de sa spiritualité, ne peut plus être complexé. C'est tout. Tu vois, comment fonctionner dans la tradition, c'est ce que la Bible dit. Non, qu'on peut quand même accepter Jésus par défaut, parce que... Tu vois que non, Allah signifie Dieu. Parce qu'en fait, c'est trop facile de dire qu'Allah signifie Dieu. Mais est-ce que tu connais l'étymologie de Allah ? Exactement. Quand tu entres dans le domaine de la linguistique historique et dans la linguistique comparée, tu te rends compte que ce qu'on a écrit dans le Coran pour dire que le nom de Dieu c'est Allah. C'est de la fumée. C'est la même chose quand tu vas rentrer dans la linguistique historique et la linguistique comparée pour étudier Elohim ou El ou Yahvé. Tu vas te rendre compte que ça signifie toute autre chose que ce que tu avais cru que ça veut dire Dieu. Encore que l'expression Dieu lui-même elle-même vient même de quelque chose qui est fou, qui ne signifie rien. Mais quand nous parlons de Dieu, nous entendons le premier principe qui est à la base de tout, qui est à l'origine de tout et grâce auquel toute chose est venue à l'existence. Ce qu'on dit, ce qui a créé tout. Encore que l'expression créée est une expression inappropriée parce que tout ce qui existe est une émanation de ce qui est à l'origine de tout. Nous parlons plutôt des émanations au lieu de parler de création. Voilà, donc cela m'a permis d'embrayer pour dire que, pour reprendre et pour enchaîner immédiatement en disant, tous les leaders, les jeunes leaders politiques qui disent qu'ils sont les panafricanistes et qui combattent la pensée kamite, on ne se reconnaît pas en eux. Ils sont là-bas, ils défendent leurs intérêts, ils disent que le nœud et l'essence du panafricanisme c'est la solidarité, mais une solidarité fumeuse qui ne repose sur rien, sur le terrain, ça ne repose sur rien. On sera solidaires sur la base de quelle vision du monde ? Mais c'est des gars, c'est des rêveurs, ils sont nombreux là, certains même ont commencé à poser leur candidature aux élections présidentielles du Cameroun là, qui se tiendront le... En octobre 2025, ils disent qu'ils sont des panafricanistes et que le concept-là du panafricanisme c'est la solidarité, mais c'est des rêveurs. Au-delà même du Cameroun, il y a même le bonheur, il y a plein-là qui nous ont enfoumés en parlant du panafricanisme. En fait, des gens qui regardent à part ces gars, c'est des gars qui cherchent leurs intérêts, c'est le nombrilisme, ils ne sont pas là pour la lutte pour le peuple, et tu vas toujours voir, ils sont dans un discours ambigu, tantôt, ils disent qu'ils sont avec vous tantôt, quand ils arrivent, quand on dit, que si tu es vrai, fais alors ça, ils suis, ils n'est plus là, ils commencent à critiquer que les Camerouns là, les Camerouns là sont ceci. Et donc, comme on connaît leurs petits jeux, tous ces gars-là, on ne se reconnaît pas en eux, et si vous voulez rapprocher-vous de nous, on vous dira qui est qui, parmi tous ces gens qui disent qu'ils veulent battre la campagne là. Et nous disons, celui qui ne suit pas l'agenda d'Ibrahim Traoré, il n'est pas de notre siège, et la jeunesse ne va pas le suivre. Maintenant, je termine donc en disant, parmi nos leaders politiques, qui ont compris qu'ils ont été trompés par la franc-maçonnerie, ils ont été trompés par la Rose-Croix, ils ont été trompés par le mysticisme et tous ces courants, et qu'à la crépuscule, au crépuscule de la vie, ils ont compris qu'il fallait se reconnecter à la spiritualité africaine, mais ils ont continué d'être tenus par des pactes qu'ils auraient signés de l'autre côté, et pas des rites, c'était qu'ils auraient eu à pratiquer ou à commettre vis-à-vis des jeunes filles vierges, des jeunes garçons, des petits séminaires, autres là, et qu'à un certain moment, ils ont repris conscience. Nous disons, nous pouvons laver l'or au propre à travers une interpellation. Et là, je vais dire quelque chose de très clair. Notre chef de l'État du Cameroun, le Nongui, il est devenu Nongui, c'est-à-dire un grand prêtre dans les rites traditionnelles africains. Le Nongui, c'est un titre honorifique et très puissant, parce qu'il a reçu des choses à gauche, à droite, à gauche, au sud, du nord, que tout le monde lui a donné que tu es le fils du pays, et rien ne doit t'arriver parce que tu dois veiller sur le pays. Pendant tout son règne, je pense que malgré les petits escamouches qu'on a au nord, ou au nord, ou au nord, au nord, au nord, le Cameroun est resté relativement dans une situation de stabilité. Exactement. On doit reconnaître cela. Exactement. Et ces escamouches, elles-mêmes, sont causées aussi peut-être par des frustrations qui peuvent remonter depuis des pactes coloniaux et post-coloniaux, mais qui peuvent aussi être activées par des manipulateurs issus des États-Unis. Exactement. Quand on gise le pétrole, peut-être dans le golfe du Guinée, là, il faut créer de l'instabilité et on peut donc utiliser des frustrations internes. On commence à utiliser ces individus, on le finance massivement pour qu'ils créent de l'instabilité. Mais en même temps aussi, à l'intérieur du pays, on n'encourage pas ceux qui profitent de cet événement pour se faire les poches et continuer d'entretenir la discrimination, le tribalisme et les divisions entre les peuples et les États-Unis. À des fois individuels. À des fois individuels. En disant que non, 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 en fait, le tribalisme est activé par les francs-maçons. C'est depuis l'Occident. Donc, les locaux utilisent le même procédé pour diviser. Parce que l'Europe s'est divisé pour mieux rien. On va dire les Bamilekés, les autres vont dire les Bétis, les Vauds. Nous ne sommes pas dans cette bulle. Nous parlons d'une seule Afrique basée sur une vision du monde, une langue qui a des parentés génétiques autour de toutes les diversités linguistiques. On parle d'une Afrique bâtie sur une spiritualité ancestrale qui remonte à des généalogies qui pourraient se rattraper en remontant les échelles, comme on avait parlé ici. Et nous disons donc, nous lançons l'appel au Nonghi. qu'avant sa mort, pas avant sa mort, avant sa transition, parce qu'il ne mord pas, il transite pour aller de l'autre côté, sur les enceintes, avant sa traversée, qu'il s'arrange à ce qu'il laisse un temple traditionnel, kamite. C'est-à-dire qu'on dit au moins que les kamites disent au moins qu'il y a eu des erreurs. L'erreur humaine, tout le monde commet des erreurs, même les grands initiés commettent des erreurs. Donc, s'il y a eu des erreurs, ça, on concède ça. Mais l'interpellation, c'est que, de son vivant, avant qu'il ne transite, s'il peut s'arranger à laisser un temple traditionnel kamite, ne serait-ce qu'un seul, et a décrété aussi une journée pour commémorer nos ancêtres, nous appellerons tous nos ancêtres de l'autre côté, à lui pardonner les erreurs qu'il aura commises, etc. Ce qui est bien, c'est que c'est le président du Cameroun, et nous avons la chance d'être au Cameroun. Donc, on ira le voir, comme ses petits-enfants, et on va discuter avec lui, on va lui dire ce qu'on pense pour une Afrique qui va renaître, justement, de ses cendres. Oui, et je voulais préciser une chose. Ce ne sera jamais un temple construit par des francs-maçons, parce que quand on donne un projet comme celui-là, les francs-maçons vont récupérer ça. Ils vont dire, non, non, si nous sommes des initiés dans la tradition, ils sortent leurs attributs, et jettent la franc-maçonnerie de l'art, donc, on ne gère pas ça. Ce qu'ils vont construire cette temple-là, c'est les prêtres authentiquement africains, qui ne font pas dans le syncrétisme, qui n'introduisent pas la cabale dans leur rituel, et toutes les pratiques septiennes. Donc, on ne gère pas tous ceux qui sont dans cette bulle, ou tout au contraire, on ne les rejette pas non plus. C'est-à-dire que comme ils restent nos frères, ils doivent se tenir à côté pour voir comment nous réalisons ça. Et ça, là, c'est pour leurs propres enfants. Justement, et Chacha nous ressemblait, pour leur épanouissement, et ce, n'est-ce pas, de leurs enfants plus tard. Bien évidemment. Donc, un coup de chapeau, déjà au président Ibrahim Traoré, qui a décrété, c'est vrai que l'Afrique bouge, frère, parce que, déjà, le président du Bénin, Patrice Talon, a décidé qu'à partir de la rentrée prochaine, le Vodou sera enseigné depuis l'école primaire. On a créé, déjà, une école de la sorcellerie au Mali, et désormais, le président Ibrahim Traoré vient de décréter le 15 mai, n'est-ce pas, journée de célébration des coutumes et des traditions africaines. Voilà. Et puis, un coup de chapeau, également, à l'initié, qui lutte, qui se bat, pour que cela soit véritablement imposé, et que les Africains s'en approprient, n'est-ce pas, pour leur temps-là. C'est quand il faut combattre les que, il faut que le nom de nous laisse un temple officiel, comme il y a la cathédrale du marché central, là, avec le truc, la paroisse d'un volier, comme il y a le truc de la briqueterie, on appelle ça quoi ? La mosquée de... Quand nous laisse un temple traditionnel au centre-ville, on sait aussi que les Africains peuvent célébrer leur culte ici. D'accord. Voilà. D'accord, ça c'était la première mise en bouche. Oui. La deuxième mise en bouche, c'est la préoccupation de certains abonnés, sur la page YouTube, qui pose beaucoup de questions. Il ne faudrait pas qu'ils aient l'impression, justement, que nous ne voulons pas les répondre. C'est pourquoi les questions les plus pertinentes, nous essayons de les prendre, pour essayer d'apporter, justement, des inucidations, par rapport à leurs préoccupations. On a un interéspectateur qui dit... Il faut donner son nom. Son nom, c'est Sam FQ8PQ. Sam. Sam. La question que je me pose, et qui devient un défi, est que, où était le Dieu africain dans tout ça ? Un Dieu qui devait protéger son peuple, est incapable de prévenir le mal, et encore, non seulement il est volé, mais aussi détruit, ce qui est curieux, sans conséquence. Tout ça, qui font que... Bon, je lis exactement comme il l'a écrit, tout ça qui font que, de plus en plus, les gens les abandonnent. Les traditions africaines. Je veux éclairer une chose. On entend souvent parler par ignorance que le monothéisme est une religion des Occidentaux et des Asiatiques. Avènement de monothéisme dans les localités était plus difficile qu'en Afrique. Les fétiches les plus redoutables étaient en Arabie Saoudite. Mais regardez aujourd'hui. Donc, c'est une erreur de dire que le monothéisme est pour les autres. Cette aliénation n'est pas propre pour l'Afrique. Il parle bien d'aliénation. La question qu'on devrait poser est que, quelles sont les causes de l'aliénation ? Il revient de nouveau avec le terme « aliénation » dans tous les domaines. Il s'est arrêté là. Oui, il a un autre message. Non, non, non. Il s'est arrêté là. Il y a un autre SAM là-bas. Il faut peut-être... Oui, effectivement. Il y a un autre SAM. Un deuxième. Justement, il y a même trois messages. Oui. Le deuxième et le troisième sont relativement courts. Oui. Chacun a ses raisons de suivre, de suivre son Dieu. Le grand problème des dieux traditionnels, c'est l'homme lui-même qui a créé ces dieux. Pourquoi ces dieux-là sont détruits et volés sans conséquence aux dommages, aux dommages aux dieux africains ? Troisième et dernier message. Pourquoi cette religion-là est en perte de vitesse en faveur des religions monothéistes sachant que c'est maintenant que l'intelligence a évolué ? Dommage. Voilà. Il est important d'écouter cela parce que nous devons tenir compte des réactions de nos téléspectateurs dont certains viennent en espions, d'autres viennent même en ennemis et d'autres viennent sous forme de curiosité parce qu'ils ne comprennent pas encore la tendance kamite et jusqu'où cette tendance peut nous mener et qu'elle est l'idéal à atteindre à travers la vision kamite du monde. Et quand on dit kamite, je voulais encore répéter une fois de plus avant de répondre à celui qui a écrit là. Je suis souvent beaucoup même de nos frères de combat dit que kamite quand ils disaient kamite ils font référence à quoi ? Ils disaient que kamite c'est l'Egypte. Est-ce que tu vois la gravité de la situation ? Parmi même les intervenants les gens qui interviennent souvent dans les messages ils disaient kamite parmi mes frères de combat quand ils parlent souvent de l'Egypte ils disaient kamite mais l'Egypte c'est pas kamite l'Egypte c'est taméry la terre bien aimée oui l'Egypte ce n'est pas kamite donc les frères et les sœurs de combat qui font l'erreur que cette erreur cesse quand vous voulez parler de l'Egypte pharaonique dites taméry quand vous dites kamite c'est déjà toute l'Afrique noire partant de la rue du nord jusqu'à l'Afrique du sud c'est ça kamite kamite c'est une fille noire Kemet c'est la terre des noirs arrêtez de dire kamite en fait je ne sais pas où ils se sont accoutumés à ça et quand ils disaient Kemet ils croient que c'est l'Egypte kamite c'est toute l'Afrique noire je dis bien le Soudan actuel l'Ethiopie actuelle le Cameroun le Bena le Congo le Mali l'Afrique du Sud tout ça c'est ça kamite donc ça c'est déjà pour que les frères de combat même pour qui j'ai beaucoup de signes qui font du bon travail arrête de commettre ce genre de lapsus parce qu'ils donnent raison aux fanatiques du Congo qui disaient que Kemet Kama ou Kama a fait ceci et que le vrai chemin Kama s'est écarté du chemin et que c'est le Congo tu vois des bulles dans lesquelles les gens sont donc ils disaient que les noirs ce sont des caractères de la voix et le Congo c'est qui ? ce sont les rouges ou les verts les bleus les bleus vraiment je ne sais pas ce qui arrive souvent que j'ai quand même ce genre d'expression donc l'Egypte c'est Tammeri la Nubie c'est Tasseti la Nubie de l'Antiquité qui est devenue le Soudan aujourd'hui Tasseti et Tonéjer c'est la zone partant de l'Ethiopie jusqu'en Zimbabwe jusqu'en Afrique du Sud c'est ça Tonéjer c'est-à-dire la terre des dieux c'est-à-dire la terre des ancêtres de ceux qui ont bâti la civilisation nubienne et plus tard la civilisation égyptienne et plus tard la civilisation sumérienne et plus tard la civilisation de Mohenjo-Daro à la part en Inde et plus tard la civilisation de la vallée du Xinjiang en Chine et plus tard la civilisation amérindienne c'est-à-dire on met ton tête ton tête qui ont engendré les civilisations des Inka et des Mayas donc quand on dit Tonéjer ça veut dire la terre des dieux et les dieux c'est-à-dire les ancêtres divinisés desquels sont donc partis des générations qui ont donc commencé à évoluer vers l'Afrique du Nord vers l'Inde vers la Chine vers l'Amérique voilà maintenant j'espère que c'est clair je réponds donc à ce je ne sais pas si c'est un jeune ou c'est un vieux Sam dont tu viens de faire cas il parle d'abord il dit d'abord où étaient les dieux africains il dit que ces dieux ont été volés ce qui signifie que pour lui les dieux ce sont les statuettes dans sa tête c'est-à-dire le fétichisme et tu comprends le lavage de cerveau que les gens subissent souvent dans les religions c'est qu'on leur fait comprendre que Dieu chez les noirs ce sont les statuettes les statues les balais comme ce que j'ai là avec les cailloux que c'est ça Dieu comment on peut voler Dieu comment on peut voler Dieu ensuite il dit que où était Dieu deuxièmement il parle de monothéisme et troisièmement il dit que Dieu doit être là pour prévenir au danger et pour protéger son peuple je vais d'abord commencer par le monothéisme comme ce Sam là on lui a fait un bon lavage tu sais que quand tu évolues dans les milieux religieux et que tu suis les histoires de l'Afrique à distance c'est-à-dire que toi-même tu te places à distance et tu suis les choses je suppose j'espère qu'il est africain parce qu'il peut aussi arriver que ce Sam soit un locodème même si le locodème nous fait une autre responsabilité c'est de conscientiser tout le monde entier voilà en principe non je veux dire que si c'est un locodème il peut le faire intentionnellement pour diviser le mouvement kamik et pour essayer d'étudier un peu comme un scèl qui qui n'a plus jamais intervenu voilà après qu'on lui a donné un droit de réponse c'est ça qu'il y a une télévision donc la même chose qu'on fait pour ce fameux Sam c'est ça le locodème qu'on envoie parce qu'en fait ce qui se passe c'est que les gens qui lui répondent YouTube s'engage à supprimer les réponses qu'on donne à Sam parce que c'est ça le facteur manipulation on dit que quelqu'un pose des questions mais on ne lui répond jamais alors que les gens lui ont répondu mais les messages ont été supprimés donc ces messages sont supprimés intentionnellement pour que notre discours soit dilué et qu'il perde de son poids et de sa présenteur de sa profondeur et désolément ces gens se plaignent qu'on supprime leur message je répète que Kemet TV n'a aucune capacité de supprimer les messages les interventions des uns et des autres il n'y a que YouTube qui peut faire ça donc si on supprime vos messages puisque nous mercants nous répondons aux autres on supprime nos messages voilà et la critique même peut avancer voilà si on supprime les messages c'est comme si on a la science infuse et que tout ce qu'on dit est parole d'évangile et que pourtant certains critiques peuvent nous nous remettre en cause et nous permettre d'aller fouiller dans la charge voilà donc cette histoire que YouTube fait de supprimer le message à gauche et à droite sincèrement c'est un petit jeu de lâche nous avons dénoncé ça ici la dernière fois et nous exhortons les leaders de YouTube de jouer un jeu franc ils ont créé cette plateforme pour des échanges et nous recevons des attaques donc d'après eux d'après les gens vous les gens de YouTube d'après vous nous ne devons pas répondre aux attaques nous devons seulement encaisser n'est-ce pas ça veut dire quoi vous voulez nous faire subir quoi de même que vous ne voulez pas qu'on vous fasse subir de même que vous ne voulez pas qu'on fasse subir certaines choses à votre communauté de même notre communauté ne veut pas qu'on nous fasse subir les mêmes choses donc si vous estimez qu'il y a des messages agressifs dénigrants et autres vis-à-vis de notre communauté subissez aussi ces messages là ne laissez pas ces messages et lorsque nous voulons répondre à ces gens vous supprenez nos messages ça sincèrement si vous parlez de démocratie respectez le principe de démocratie qui est la liberté d'expression exactement et si vous avez créé un média où tout le monde peut intervenir et donner son point de vue ne faites pas deux fois deux mesures nous nous disons des vérités que chacun encaisse sa part de vérité comme nous encaissons aussi notre part de vérité et nous les assumons nous répondons donc immédiatement à ce Sam en lui disant que premièrement la notion ce qu'il appelle monothéisme c'est une méconnaissance de la vraie nature de la divinité parce que dans sa tête quand il croit il croit il comprend monothéisme dans le sens où Dieu a une nature mais en même temps lui il est dans il est dans la conclusion parce que monothéisme sans ce script ça signifie que Dieu a une nature à part et que tout ce qui existe a une nature à part n'est-ce pas mais en même temps comme je suppose qu'il est chrétien on dit que l'homme a été fait à l'image de Dieu mais l'homme existe hein donc ça veut dire que Dieu a une nature humaine mais est-ce qu'il y a un seul homme donc non bon le Dieu en question il est masculin mais il y a des femmes non voilà si le Dieu là-dedans est fait à l'image de l'homme il est fait à l'image de qui ? de celui qui a le pilon entre les jambes ou de l'autre qui a la femme est-ce qu'il a une femme est-ce qu'il a une femme est-ce qu'il a une barbe il a une barbe il est assis sur la chaise il est là pour aller avec l'épée pour veiller à ce que son peuple et quand il dit son peuple là les autres peuples sont les peuples de qui ? comme dans un terrain de football chacun prie Dieu pour gagner mais tous sont les enfants de Dieu exactement Dieu va écouter qui ? ça dit que les gens ça dit le niveau les gens sont à un niveau de réflexion ça dit que quand j'écoute souvent les interventions des gens je me dis que qu'est-ce qu'il a dans le cerveau c'est la boue et après et après ceux qui ont gagné se mettent à genoux et que Dieu les a fait gagner lequel Dieu il est juste alors il est juste c'est l'injustice quelqu'un seul il va aller tuer il prie Dieu l'autre va aller voler il prie Dieu l'autre va aller envahir les terres il prie Dieu et s'il réussit à tuer il va dire que c'est Dieu de quel Dieu s'il vous plaît remettez en question votre conception de Dieu Dieu n'est pas un humain il n'a pas de qualités humaines il n'a pas un peuple privilégié tous les peuples de la terre d'ailleurs dans notre texte l'on dit les septiens les fils de sept c'est-à-dire les locodèmes eux-mêmes ils disent dans la Bible qui sont de la descendance les sept non donc les fils de sept sont les fils de rats les fils d'Osiris sont les fils de rats les fils d'Horus sont les fils de rats donc les fils de tous ceux qui sont des descendants les existants les hommes les animaux sont tous les fils de rats et rats n'a pas dit que c'est le peuple c'est mon peuple bien élu non la différence c'est que le peuple noir est le premier peuple sur terre parce que c'est le seul temps qui était capable de résister aux intempéries exactement donc ce n'est pas le racisme c'est un fait naturel c'est un fait naturel donc ce n'est pas le racisme mais ceux qui viennent qui sont le peuple élu c'est là où le racisme s'installe et la discrimination d'accord le monothéisme dans la pensée africaine doit être compris comme l'énothéisme l'énothéisme ça veut dire que le divin est un en tant qu'invisible impalpable insondable mais il devient multiple à travers ses manifestations c'est à dire le divin est un soleil il est lune il est air il est eau il est feu il est terre il est homme il est niamsi il est moi il est le manguier il est le baoba il est le cafard mais sauf qu'il se manifeste à des degrés d'intelligence en fonction de la fréquence vibratoire donc le divin est multiple dans ses manifestations mais il est un en tant que la force invisible qui anime tout et l'intelligence qui organise tout c'est ça on a expliqué ça dernièrement et c'est pourquoi c'est pourquoi le professeur justement dit que il n'y a pas de polythéisme il n'y a pas de monothéisme mais il y a le monogénéralisme ou l'énothéisme et l'énothéisme exactement ça signifie que le divin est un en tant que la force intelligente qui anime tout et qui organise tout et qui manifeste tout mais il est multiple en tant que tout l'ensemble de tout ce qui est visible c'est pour ça que la pierre a le divin en elle c'est la raison pour laquelle la pierre a une fréquence vibratoire exactement l'eau a le divin c'est pour ça que l'eau peut produire l'électricité la vibration là vient de qui ? ça vient de cette divinité qui n'a pas de forme qui n'a pas d'apparence humaine et qui n'appartient pas à un peuple et qui ne peut pas descendre comme quelqu'un qui est quelque part localisable quand on dit la force elle est partout elle est dans tout et elle est en tout elle remplit tout elle anime tout cette force invisible qui n'a pas de forme et donc dire que cette divinité là qui est la source de tout de toute vie va descendre sur terre pour venir devant les hommes pauvres c'est tellement bête et idiot que je ne comprends pas maintenant ce que j'ai compris c'est que il n'a pas cette compréhension africaine de la divinité parce que cette compréhension africaine est inscrite dans le texte de Mastaba qui date de 2800 ans avant l'heure actuelle dans les textes de pyramide où il est écrit oh toi le grand dieu dont le nom est caché à toi est faite cette offrande toi l'unique seigneur texte de pyramide formule 276 c que ce somme là on l'invite donc à aller lire les textes de pyramide qui date de 2350 avant l'heure actuelle c'est à dire que si le premier manuscrit de la bible est apparu autour de l'an 650 avant l'heure actuelle il fait 2350 moins 650 pour voir le gap et l'écart qui existe entre la connaissance de l'essence unique d'un dieu invisible depuis des millénaires par rapport à ce que la bible vient dire plus de 2000 ans plus tard parce que quand c'est écrit dans les textes de pyramide ça veut dire que c'était déjà connu avant d'être inscrit donc c'est une connaissance qui date de moins 3 millénaires avant la rédaction de la bible d'accord donc quand on est donc qu'on parle du dieu unique dans les textes de pyramide on ne peut donc pas dire que ce sont les autres qui sont venus nous enseigner le monothéisme maintenant la notion de fétiche ce que ces gens ne comprennent pas c'est que le sens qu'on donne au fétiche ça ne veut pas dire que le fétiche c'est dieu la statuette là ou ce balai c'est pas ça dieu ou le caillou ou la canne c'est pas ça dieu le masque c'est pas dieu là-bas c'est un fétiche qui peut être un fétiche de guerre qui peut être un fétiche de fertilité du sol qui peut être aussi un fétiche de protection de la contrée et la manière de constituer ce fétiche c'est en le chargeant d'énergie particulière exactement donc le fétiche peut être volé mais comment on peut voler dieu si on vole dieu ça veut dire que tout ce qui existe est mort non ? même l'homme est mort les oiseaux meurent les animaux meurent même la guerre explose tout tout disparaît comment peut-il dire cet individu là comment peut-il dire qu'on a volé dieu donc il a une notion fétichiste de dieu et il croit que quand il dit les dieux africains il parle des statuettes et des fétiches maintenant je termine par là en disant ceci il dit que où était donc Imanara mais je suppose que Imanara tel qu'on l'a décrit c'est-à-dire la force intelligente qui anime toutes choses et qui fait vivre toutes choses c'est pas de ça qu'il parle il parle des statuettes et des fétiches il dit donc que c'était où pour nous protéger et il dit que c'est l'homme qui fabrique ça mais on lui dit effectivement tu ne parles pas de dieu et nous-mêmes on ne dit pas que c'est dieu là-bas on appelle ça des fétiches et ça des noms dans nos langues locales dans ma langue anéthone ça a un nom dans les langues de l'ouest de Grasseville ça a un nom particulier ce n'est pas dieu là-bas les ancêtres eux-mêmes si on les a divinisés c'est à travers les actes qu'ils auront posés mais si nous tournons le dos aux ancêtres si nous ne les reconnaissons plus si nous les ignorons vous voulez qu'ils nous viennent en aide sur la base de quoi ? alors que nous sommes tournés vers Jésus Abraham, Isaac, Jacob nos ancêtres justement nous sanctionnent et nous sont abandonnés parce que nous menons leur à tourner le dos il n'y a que la connexion mémorielle et affective entre nous et nos ancêtres qui peut nous permettre de nous en sortir lorsque nous sommes en difficulté je termine donc par là en disant que si l'Afrique est tombée l'Afrique est tombée par traîtrise l'Afrique est tombée par traîtrise et par infiltration c'est à dire que ton ennemi vient il étudie parmi vous les personnes complexées les personnes faibles mentalement les personnes agides cupides qui veulent le matériel la richesse on lui propose tout ça et parfois aussi on apportait de l'alcool aux gens pour leur donner beaucoup d'alcool et en vous le vend suffisamment tu peux commencer à dévoiler les secrets donc pendant que ils avaient donc passé tout ce temps pour explorer notre manière de fonctionner ils sont donc venus ils ont commencé à utiliser nos frères qui avaient ces faiblesses pour qu'ils leur dévoient nos secrets de combat et donc c'est en leur dévoilant ces secrets de combat qu'ils ont réussi à me pénétrer et une fois qu'ils nous ont pénétré ils ont trouvé la seconde résistance qu'était nos femmes nos mères et comment faire donc pour éradiquer ça ? c'est là où ils ont donc créé les couvents ce que j'ai appelé à plusieurs reprises c'est ça pour donc formater le cerveau des femmes parce que comme c'est elles qui gardent la tradition et qui transmettent cette tradition aux enfants il fallait les formater pour qu'elles deviennent donc poreuses c'est à dire elles peuvent laisser passer tout et en ce moment donc que les mentalités des femmes ont été lessivées les générations des enfants qui suivent ont été lessivées et toutes les générations qui s'en ont suivi sont aujourd'hui lessivées au point où ce sang-là s'il est en noir il a effectivement la mentalité de ce que j'appelle la mentalité des vaincus c'est à dire le vaincu c'est celui-là qui développe les complexes devant le blanc il dit qu'il mange comme un blanc il s'habille comme un blanc il pense comme un blanc il rêve d'aller au Canada d'aller en Europe en fait il commence à dire que le blanc est même le remplaçant de Dieu sur terre c'est ça la mentalité du vaincu or les chinois ont été colonisés comme nous les indiens ont été colonisés comme nous même les arabes ont été colonisés et même les chinois même les chinois même les britanniques ont perdu des guerres exactement l'angleterre a perdu des guerres la france a perdu des guerres l'allemand a perdu des guerres mais ça n'a pas pour autant fait d'adopter une mentalité de vaincu or un peuple fort c'est celui qui dit j'ai été vaincu il faut que je trouve des failles par lesquelles j'ai été vaincu pour que plus jamais ça ne se répète même Israël a été vaincu par Rome dans l'antiquité par la Perse par les babyloniens donc le problème ce n'est pas d'être vaincu mais le problème c'est que les générations qui vont s'en suivre disent nous aïeux ont été vaincu parce qu'ils ont commis des erreurs aujourd'hui nous on ne doit plus être vaincu il faut donc trouver ces failles pour que plus jamais ça ne se répète plus d'accord c'est ça qui peut combattre de manière la plus violente la mentalité des vaincus c'est-à-dire ces pasteurs, ces francs-maçon, ces rosicruits, ces musulmans qui disent que avec tout ce que vos ancêtres vous avez des noirs qui disent ça sur leurs propres ancêtres ils veulent que leurs ancêtres leur viennent d'accord frère tu vas boire un coup pour souffler un peu voilà merci tu vas boire un coup pour souffler un peu c'est très important et c'est l'occasion de rappeler à tous ceux qui nous suivent sur notre page Youtube que quand vous êtes abonné de nouveau parce que si le frère Sam avait écouté les émissions précédentes il ne poserait pas cette préoccupation tu viens de perdre 15 minutes pour rappeler ce qu'on avait déjà eu à faire ici voilà vous ne pouvez pas arriver à la mi-temps d'un match sans connaître quelle est l'équipe menante voilà maintenant vous prenez le score à partir de la deuxième mi-temps voilà et aller diffuser donc tout ce qui vient sur le forum sur la plateforme Kémède Télévision Youtube doit vous prendre le temps de suivre toutes les vidéos exactement exactement maintenant si vous n'êtes pas convaincu voilà faites une étude comparée entre le contenu de nos émissions et vos recherches personnelles on vous a donné des pistes voilà ça va nous permettre d'être fixé c'est clair et vous chaque fois de venir nous ramener en arrière pourtant nos émissions sont constructives et on veut avancer voilà actuellement il y a un dernier il y avait un dernier message sur les excréments les machins là je pense bien oui c'est vrai que le téléphone est allé bref il y a quelqu'un qui a hum hum je pense qu'il y a quelqu'un qui a posé une question sur le statut spirituel de l'élévation spirituelle des excréments de l'urine de quoi des masses crues il disait que quel est donc exactement là ça dit quelqu'un j'ai dit soit ce genre de chose je ne comprends pas et je comprends une chose c'est que celui qui pose la question soit il fréquente les kabbalistes les francs-maçons parce que c'est eux qui font les pratiques là ou ils disent qu'il y a une transmutation c'est à dire il y a une énergie dans les excréments c'est à dire les cacas il y a une énergie là-bas qui peut faire en sorte qu'en consommant les cacas ou en sodomisant quelqu'un hein on puisse donc avoir une énergie qui va nous permettre de nous élever en entretenant des rapports sexuels avec une femme qui est en période mascruelle ou en buvant même le sang mascruelle ça peut nous conférer des vertus spirituelles pour l'élévation spirituelle la même chose avec les urines et autres on sait que l'urine a une version thérapeutique qui peut nous aider contre les piqûres des serpents et autres ça c'est vrai mais ça c'est dans les cas extrêmes pour l'urine n'est-ce pas mais celui qui connait les plantes est-ce qu'il a besoin de boire l'urine donc nous précisons ceci dans les textes sacrés africains je le dis en regardant si il nous écoute il va nous écouter peut-être j'espère qu'il va nous écouter mon frère dans les textes sacrés africains et dans les 42 lois de Mahat Mahat c'est le symbole de la vérité de la justice de l'harmonie et de l'équité dans ces 42 lois dans les textes des pyramides dans les textes des sarcophages que j'ai ici dans le livre de sortie à la lumière qu'on appelle le livre des morts des anciens égyptiens et dans les 42 lois de Mahat il est radicalement interdit de consommer les excréments l'urine les masses crues tout ce qui est impur et donc au lieu de nous donner des hautes vibrations ça nous renvoie plutôt vers des basses vibrations qui nous connectent aux entités du bas esclave et lesquels viennent prendre possession de nous pour mieux nous contrôler donc si les francs-maçons les kabbalistes et tous ces gens vous ont dit qu'il y a un certain pouvoir dans les excréments c'est le pouvoir du bas c'est-à-dire les gens qui sont dans le cône d'ombre qui n'accèdent pas au rayon solaire parce que tous ceux qui vont accéder à la spiritualité solaire et même lunaire et même stellaire ne doivent jamais entrer en contact avec tout ce qui est putrefaction ils utilisent souvent une expression qu'il faut que la graine pourrisse avant de renaître mais la graine a son principe à l'intérieur d'elle-même pourquoi je dois prendre les excréments qui sont un rejet pour encore inguiter ça il faut même si ça peut servir d'engrais pour faire pousser les plantes c'est la terre qui régénère ça il n'y a que la terre pour régénérer ça donc prendre ça quand ça sortit introduit ça immédiatement dans le corps c'est souiller tes corps subtils tes véhicules subtils et pouvoir donc plutôt entrer en contact avec les entités célébrées c'est-à-dire les entités septaines au lieu d'entrer en contact avec les entités des rats c'est-à-dire les entités lumineuses voilà donc ce que nous pouvions dire et c'est l'occasion de saluer une abonnée fidèle c'est vrai que c'est avec beaucoup de douleurs que je prononce toujours les prénoms ici mais elle n'a pas d'autres noms n'est-ce pas sur la page youtube elle s'appelle Pauline je crois qu'elle a compris le fonctionnement de Kemet télévision Zinga elle nous dit tout le temps oui Pauline Zinga voilà Zinga c'est son nom elle nous dit tout le temps frère ne vous fâchez pas parce que tout le monde n'a pas la même hauteur de compréhension de vos émissions tout le monde n'a pas la même capacité d'assimilation et c'est l'occasion de dire également à ces abonnés à ces téléspectateurs là que les thèmes que Todd aborde ici sont également très 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 techniques il faut parfois écouter par trois ou quatre fois une émission pour comprendre le sens véritable de son contenu si vous suivez simplement la volée comme ça il sera difficile pour vous de cner le message et c'est la raison pour laquelle nous avons justement des messages comme ce décembre n'est-ce pas qui viennent davantage perturber donc la dernière mise en bouche avant d'entrer dans le vif du sujet c'est justement nous nous sommes rendu compte que nous sommes pratiquement à 15200 abonnés mais seulement 12% de nos abonnés sont fidèles et regardent nos émissions et c'est l'occasion pour moi de dire à tous ces abonnés il y a nombreux qui sont tout simplement abonnés mais qui n'ont pas activé la cloche de notifications voilà pour que à chaque fois qu'une vidéo est postée que leur téléphone leur signale que Kémé TV a une nouvelle vidéo donc nous nous sommes rendus compte que beaucoup sont abonnés mais ils n'ont pas activé la cloche de notifications et non seulement ça parfois ils suivent la vidéo ils oublient de liker et non seulement ils oublient de liker ils omettent de commenter parce que nous sommes en combat nos gens là qui savent que nous sommes dans l'éveil des consciences n'aiment pas ça vous pensez qu'ils vont nous soulever pour qu'on ait les 100 000 vues c'est vos likes et vos commentaires et l'appui sur l'approche de notification et le partage qui fera en sorte que les messages que nous véhiculons soient largement partagés partagés par nos frères noirs d'Afrique et des autres continents et c'est également l'occasion de saluer le frère Asuna qui est notre community manager qui a fait une mise à jour justement de la page youtube donc désormais en bas des vidéos vous allez voir en anglais description vous cliquez simplement sur l'onglet description vous cliquez le lien n'est-ce pas d'abonnement super fan ça fait tout simplement en sorte que vous pouvez déposer même 4 héros simplement à chaque fois une fois que vous entrez justement dans l'onglet description ça va faire de vous un super fan à partir de là vous pouvez soutenir soutenir la chaîne à hauteur de 4 héros seulement par mois compte tenu des difficultés bancaires à travers lesquelles tous ceux des abonnés qui veulent justement faire un geste n'y arrivent pas donc désormais vous pouvez il faut préciser qu'effectivement actuellement KMTV est dans des sérieuses difficultés et nous appelons une fois de plus là c'est de manière officielle nos soeurs et nos frères de combat de nous donner un coup de pouce et nous remercions déjà les soeurs et les frères de combat qui font des gestes pour nous permettre de nous élever en ajoutant que nous avons encore besoin du matériel parce que en dehors des problèmes quotidiens mensuels il faut gérer les locaux il faut gérer les factures d'électricité d'internet et on a besoin encore de caméras on a besoin des caméras on a besoin du satellite parce qu'il faut faire également au-delà des émissions que nous produisons il faut faire des documentaires voilà sur le terrain par exemple les rites de veuvage comment est-ce que ça se passe en Afrique les rites d'intonisation la vindication du pas de nos ancêtres et autres cela ne peut que se faire à travers les documentaires à l'extérieur voilà c'est autant d'éléments qu'on a besoin de partager avec vous mais pour le moment nous sommes coincés la semaine prochaine justement nous vous donnerons justement le nouveau RIB parce que nous nous avons constaté et frère que même le nouveau compte qu'on vient d'ouvrir beaucoup justement ont des difficultés à transférer de l'argent dans le compte de Kémette Télévisions donc nous avons rectifié ça ce matin le RIB justement et comme la prochaine émission ce mardi on aura l'occasion justement de vous présenter ça pour ceux qui veulent faire des virements justement de leurs comptes bancaires voilà nous allons prendre une courte transition avant d'entrer dans le vif du sujet tout en espérant que le temps imparti nous permettra de circonstruire véritablement la climatique sinon on la fera forcément en acte 1 et en acte 2 donc nous prenons une courte respiration sur le truc juste derrière pour la suite pour la suite de 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 la suite éducation éducation conscience développement telle est la thématique assez dense que nous allons aborder pour vous ce matin madame et chers téléspectateurs mais comme est de coutume dans cette émission nous allons toujours commencer et comme l'exige la science par la définition des concepts alors frère une thématique comme celle-ci oui une thématique comme celle-ci il est vrai il y a déjà des émissions qui abordent la question d'éducation notamment avec la pétresse du Mbongu oui Nangonjoy mais aujourd'hui nous allons ramasser un peu la chose de manière synthétisée même si il pourrait y avoir des développements dans l'avenir donc l'éducation repose puisqu'on a articulé histoire éducation parents enfants histoire éducation conscience développement voilà dont le parent c'est le géniteur ou la génitrice dont le père et la mère donc lorsqu'ils mettent au monde une fille ou un garçon celui-là a non seulement besoin d'être nourri d'être soigné s'il est malade mais il a surtout besoin d'être éduqué et pour être éduqué quels sont les repères quel est le socle de l'éducation le socle de l'éducation c'est ce qu'on appelle la culture et la culture elle-même se construit au fil du temps et c'est ça qui constitue ce qu'on appelle l'histoire qui devient donc la mémoire d'un peuple et laquelle mémoire peut se transmettre à travers la tradition orale ou la tradition écrite ou la production artistique c'est-à-dire les oeuvres d'art ou alors l'architecture c'est-à-dire la construction des monuments dont l'histoire se rassemble autour de la tradition orale de la tradition écrite de l'art qui englobe la sculpture la peinture la musique la danse la danse l'architecture que sais-je encore autant toutes ces choses-là donc c'est ça en fait qu'on appelle l'histoire et l'histoire dans ce sens se confond à la culture parce que la culture elle-même est un héritage historique qui se construit au-dessus du temps bon une fois donc on a ces éléments articulés on comprend finalement que l'éducation est donc le le est donc le mouvement de transmission qui doit puiser dans cet héritage culturel d'accord qui lui-même s'est fait au fil de l'histoire au fil du temps et bien une fois que l'éducation puise dans ça il y a l'autre volet qui est donc la conscience c'est à dire que nous avons acquis et quand nous atteignons l'âge de conscience l'âge de la raison l'âge de la rationalité et l'âge de la critique et l'âge de la volonté de revoir ce qui n'est pas bien pour donc perfectionner ou alors approfondir les choses là où elles étaient arrêtées parce que ici il n'est pas question de mimétisme le mimétisme est une sclérose de la pensée est une paralysie de la pensée qui fait en sorte que jamais les choses ne s'adaptent au contexte historique et social or l'innovation repose donc sur cette conscience et cette critique cette remise en question de certains aspects et l'approfondissement de certains aspects laissés à un certain niveau pour pouvoir apporter quelque chose de nouveau pour pouvoir réviser certaines choses et les adapter au contexte historique et social du temps auquel les individus se retrouvent et c'est cela par ricochet qui apporte le développement c'est-à-dire la révision la correction l'approfondissement le perfectionnement et c'est ça donc qui est le facteur de développement donc voilà de manière à ramasser comment on peut articuler ces concepts-là d'accord il disait par exemple histoire et vérité histoire et mémoire histoire et identité qu'est-ce qui te vient à l'esprit histoire et vérité parce que c'est l'histoire qui nous dit d'abord qui nous sommes mais en même temps si nous avons été vaincus si nous avons été détournés de notre vérité très bien et ce que nous sommes l'histoire n'est plus la vérité l'histoire telle qu'on nous a racontée n'est plus la vérité je vais prendre quelques exemples moi quand je suis entré à l'école on m'a dit que nos parents portaient les casse-sexes ce qui n'est pas totalement faux ce sont les gens de la forêt qui portaient les casse-sexes mais en même temps que les noirs de la forêt portaient les casse-sexes il y avait déjà des noirs qui s'habillaient depuis des millénaires très bien donc notamment dans la civilisation nubienne qui est la civilisation noire dans la civilisation de Tameri c'est-à-dire qui est la civilisation noire l'Egypte pharaonique et même en Ethiopie les gens s'habillaient même au Bena quand on voit les fresques de l'empire du Bena même l'empire du Songaï même au Zimbabwe au Royaume du Zimbabwe puisqu'on a les documents où on voit des gens habillés et même le Montu le Montu était bien habillé voilà voilà donc il faut faire la nuance entre ce qu'on a pris dans un endroit local c'est-à-dire qu'on a localisé l'histoire comme si toute l'histoire de l'Afrique était cantonnée dans les forêts c'est les gens des forêts qui mettaient les casse-sexes les peuples des forêts qui mettaient les casse-sexes et même parmi ces peuples des forêts il y avait des royaumes développés qui s'habillaient exactement voilà donc notamment comme le Royaume Congo à l'époque pré-Portugal pré-Portugaise je veux dire ben ce sont les Portugais qui arrivent et qui commencent à faire l'érasia au niveau des côtes ils capturent les jeunes ils les amènent à Lisbonne pour les convertir au christianisme et on utilise maintenant ces jeunes qui savent parler leur langue pour venir convaincre les rois et les autochtones et c'est comme ça donc on a commencé la vente des esclaves et la vente des esclaves commence parce que le roi du Congo avait des conseillers portugais dans leur palais et ce sont ces conseillers portugais qui disaient donc qu'ils ont besoin d'une manoeuvre et comme ces rois on leur donnait beaucoup d'alcool des bons tapis et tout ça ils ont donc commencé à piquer les gens qu'ils trouvaient inutile pour les... donc c'est ça en fait mais les africains ne se sont jamais levés d'eux-mêmes pour dire qu'ils vont aller pour aller vous raconter les occidentaux elle a dit que nous avons des esclaves que nous voulons vous vendre non c'est pas le phénomène d'insultation dans les palais royaux et les conseils qui suivent jusqu'aujourd'hui même dans nos états hein dans les palais présidentiaux nos chocs d'état sont toujours assistés par les conseils de l'Elysée de Washington de Londres et tout ça et même dans nos armés et même dans nos armés hein c'est tel qui vient en tenir nos forces et en les entenant vous savez que qu'est-ce qui se passe donc à l'intérieur donc voilà ça c'est une parenthèse d'accord maintenant l'autre mensonge on nous dit que nos ancêtres ne savaient pas écrire alors que c'est nous qui avons inventé l'écriture ce qu'on appelle les hiéroglyphes là les médounétères ce sont nos ancêtres qui ont créé ça et on a découvert que même dans l'Abiya le jeu d'Abiya il y a des idéogrammes des symboles hiéroglyphiques dans les jeux traditionnels des chinois donc cette écriture elle remonte au moins 36 000 ans elle est connue en Afrique et c'est ça la première forme d'écriture les hiéroglyphes qui sont devenus plus tard les hiératiques plus tard les démothiques qui est devenu plus tard le copte qui lui-même a été influencé par le grec mais qui a aussi influencé le grec parce qu'il y a eu une influence simultanée en même temps le copte influencé le grec en même temps le grec donc on a même remarqué que l'écriture proto-sinaïtique qui a engendré plus tard certaines écritures comme le le phénicien et plus tard avec des variations a plutôt engendré d'autres écritures comme l'Abiya et plus tard avec des influences mésopotamien a engendré le hébreu donc il y a d'abord une première marque qui peut donc être modifiée au fil du temps et en perdant son essence spirituelle et mystique parce que l'écriture n'est d'abord quelque chose de mystique c'est pour ça qu'on parle des médounes et terre c'est-à-dire les paroles divines et les paroles les meilleures paroles divines c'est le langage de la nature quand je vois le yibou je sais ce que c'est que le yibou quand je vois le serpent je sais ce que c'est que le serpent quand je vois le petit oiseau le poussin je sais ce que c'est quand je vois un homme avec la main sur la bouche comme ça donc vous voyez que la vraie est-ce qu'on retrouve ces éléments là justement dans l'écriture et l'éroglyphique et donc c'est la vraie écriture divine là-bas donc toutes les autres écritures le hébreu tout ça c'est le vrac c'est pas l'écriture là-bas c'est la nature voilà donc notre écriture est une écriture qui prend qui s'inspire de ce que la nature dit donc c'est ça qu'on appelle les vraies paroles divines c'est les paroles hiéroglyphiques un exemple frère quand on a un hibou ça signifie quoi ? le hibou signifie le noir et la lumière parce que le hibou voit en même temps dans le noir et il voit en même temps dans la lumière même comme il ne voit pas très bien dans la lumière le hibou signifie le tour parce que le tour le coup du hibou quand il tourne il tourne jusqu'à un certain angle le hibou est capable de regarder devant et il tourne sa tête à 360 degrés voilà donc il y a ça le hibou est aussi celui qui alerte là où les sorcières viennent siéger autour d'une maison la nuit quand vous voyez un hibou venir chanter parce que le chant d'Yibou c'est 7 plus 2 ça fait 9 c'est le féminin qui dit donc vous entendez ça fait 7 ça fait 9 donc c'est pour alerter que les gars là sont déjà en train de ses gilles autour de votre maison vous cherchez quelqu'un là le Yibou est aussi celui qui alerter la présence des sorciers quelque part donc c'est celui qui pendant la nuit et qui amène au jour. Et c'est ça qui est écrit dans l'un des textes, dans l'un des parties du livre de sortir à la lumière qui dit je suis celui qui voit dans le noir et qui amène dans la lumière. C'est ça le hibou. Donc le hibou c'est l'oiseau des mystères. Dans la nuit et dans la journée, l'oiseau des mystères c'est le corbeau qui est aussi le messager des ancêtres. Donc vous voyez donc que dans l'écriture, le symbolisme lui-même parle déjà le langage et le serpent. Le serpent donc qui est donc l'élément. Dans l'écriture hiérographique, quand tu formes des phrases et que tu vois le signe du serpent ou alors tu vois le signe de l'hibou, est-ce que on va s'arrêter quand on voit le hibou pour définir avant de poursuivre. Rien qu'un seul symbole renferme toute une science. Donc quand on lit un texte en médounité, un texte hiérographique c'est vrai chaque image renvoie un son. Comme le hibou la chouette c'est le M le serpent c'est le F Exactement. Et le le petit poussin c'est où le pervier c'est A On ne sait pas qui a la main au menton. Maintenant, ça c'est un idéogramme parce que l'idéogramme indique ce que les mots et les symboles disent. Exactement. Voilà. Comme l'autre qui a le bâton mais il y a d'abord des écritures. Quand on monte le bâton, ça veut dire qu'il a téléfrappé. C'est-à-dire que l'idéogramme vient signifier ce que les symboles, les premiers symboles veulent dire. Donc vous voyez que chaque symbole représente un son, représente une idée et lorsque ces symboles sont combinés ça donne donc un texte qui a un sens une signification, une dimension littérale, une dimension métaphysique et une dimension mystique. Donc il y a plusieurs niveaux de lecture pour lire un texte hier. D'accord frère, on va continuer. Après, ils avons montré que c'est nous qui créons l'écriture, c'est nous qui créons même le vestimentaire parce que sur les fresques égyptiennes et nubiennes, on voit des gens habillés pendant que les autres portaient encore les peaux d'animaux. On parlait des blâmes à cette époque-là. 5 000 ans avant l'heure actuelle, pendant que les noirs mettaient déjà le fondant, le coton tissé et tout ça, les autres, les occidentaux, vivaient encore dans des grottes et portaient les peaux d'animaux. Ils n'étaient même pas si concis parce que la circoncision, on a détéré des mommies datant de 5 000 ans avant l'heure actuelle qui étaient si concis. Et la circoncision qui est mentionnée dans la Bible avec Abraham, l'époque d'Abraham, l'existence d'Abraham remonte autour de 2 000 ans avant l'heure actuelle. Donc si 3 000 ans avant Abraham, les gens n'étaient rien si concis, ça veut dire que c'est à travers nous, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils sont venus, ils sont partis de Ourancadé en Mésopotamie pour descendre à Cana et pour venir en Égypte. Donc c'est en contact avec nous que les hébreux ont appris le phénomène de circoncision. Et c'est à ce moment qu'ils se sont faits circoncis. Puisque sans ça, ils ne pouvaient pas entrer dans les temples justement pour accueillir la connaissance. Les fresques, notamment les fresques égyptiennes où on montre donc les médecins en train de circoncis les gens. Donc on n'a pas eu le temps de venir avec tout ça ici. Mais si les gens ont besoin de ces fresques, nous leur en fournirons. Donc on a non seulement l'écriture, le vestimentaire, la spiritualité, puisque l'écriture, les textes sacrés. Pour qu'on parle d'un texte sacré, il faut qu'il y ait une écriture. Alors les premiers écrits sacrés remontent à 2850 avant l'ère actuelle. Donc 2850 plus 2023, ça fait combien ? Donc près de 5000 en que on avait derrière les textes sacrés. Or la Bible est écrite de manière complète. C'est à partir du 4e siècle de cette terre. Donc partant du 7e siècle avant l'ère actuelle jusqu'au 4e siècle que la Bible est complètement écrite avec le Talmud, tout ça. Quand je parle de la Bible, c'est la Bible hébraïque. Maintenant, le Nouveau Testament lui-même a été achevé de rédaction en an 2000. Parce que pendant ce temps, on revoyait encore est-ce que Jésus est vraiment l'office de Dieu ? Est-ce que Marie est vraiment morte ? C'est des choses pendant des consiles qui ont daté 2000 ans. Donc on revoyait le Vatican, on revoyait comment corriger les choses. Donc le Nouveau Testament lui-même, c'est un problème parce que ce n'est pas... On corrige la parole de Dieu. Voilà, on corrige la parole de Dieu. Donc ça c'est un problème. Ce n'est plus la parole de Dieu. C'est l'écriture et la pensée des hommes. Et donc, ce sont ces éléments et ces vécus que l'histoire nous renseigne de le thème histoire et vérité. Pour dire que quand on a montré que le blanc ne nous a pas enseigné l'écriture, le blanc ne nous a pas enseigné à nous habiller, le blanc ne nous a pas appris à manger, à connaître la table, puisque on l'a dit la dernière fois, que la table dans ma langue c'est itelge, la chaise c'est itoy, la cuillère c'est toque, la louche c'est il con, la fouchette c'est ilumdo, l'assiette c'est isoï, tout ça. Même le nom de Dieu, Ntendube, Zama, dans ma langue, ce n'est pas Yahvé, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Allah. Donc, moi je connais le nom de Dieu. Tu dis que tu viens m'apprendre quel Dieu ? Je sais qu'il ne faut pas tuer, je sais qu'il ne faut pas aimer la femme d'autrui, je sais qu'il ne faut pas voler. Tu dis que ton livre m'apprend quelque chose de nouveau, il ne m'apprend rien du tout. Donc, nous connaissons déjà ces choses. Et le problème qu'on a vécu, c'est qu'on nous a détournés de notre mode d'être, de notre vécu, de notre manière de penser et de nos relations intersubjectives. Pour nous imprimer une puce d'escriptrice qui a fait de nous les zombies que nous sommes devenus. De la relation qui nous caractérise. où aujourd'hui nous sommes devenus nos propres ennemis, où on crache sur notre propre tradition, où on insulte ceux qui font la promotion de cette tradition, où on dit que où étaient vos ancêtres ? Tu vois un nèvre qui avait la boue dans la tête qui critique sa tradition, il dit que où étaient vos ancêtres ? Vos ancêtres. Donc toi, tu ne peux pas. Donc, les ancêtres et les autres, toi qui... On va être modeste, frère, pour ne pas les ressembler. Donc, histoire et vérité, le rôle de l'histoire c'est de restituer la vérité. Et c'est le travail donc qui a réussi à opérer des éminences grises comme Tchèque-Ancadio qui nous a laissé en 1966, 86. Et celui qui est encore vivant aujourd'hui, Théophile Obenga, qui continue de produire, sans oublier tous ceux qui ont oeuvré, qui continuent d'oeuvrer, notamment les Bilolos, les Oumziguis, les... Je ne sais pas, Missy, Sars, les Bocs-Bassons. Les Bocs-Bassons, qui sont très nombreux, qui continuent d'oeuvrer. D'accord. Et autres, la nouvelle génération à laquelle nous appartenons, qui produisent aussi des oeuvres scientifiques en dehors des panels que nous partageons ici. Donc, histoire et vérité consiste à montrer que notre peuple a été trompé. C'est-à-dire que comme l'éducation est actuellement entre les mains des autorités actuelles qui elles-mêmes héritent des colons, donc notre système éducatif est calqué sur le modèle colonial. Et donc, l'histoire qu'on nous raconte, la philosophie qu'on nous raconte, la voie de la spiritualité qu'on nous raconte est une voie de la spiritualité, est une histoire, est une philosophie étrangère à la vérité de notre vraie histoire. Et c'est la raison pour laquelle on articule donc histoire et vérité pour dire tout noir qui nous écoute actuellement, quel que soit le ciel où il se trouve, doit apprendre à découvrir l'histoire non falsifiée de l'Afrique, l'histoire authentique de l'Afrique. Et moi, personnellement, votre serviteur qui vous parle, je donne des cours sur cette histoire non falsifiée. D'accord. Alors, quelle est l'importance et le rôle de l'histoire dans la mémoire ? Oui. Là, nous abordons histoire et mémoire. Dans l'histoire et mémoire, l'articulation non seulement nous permet de nous retrouver d'abord. C'est-à-dire que je sors d'où ? Qui suis-je ? Hein ? D'où je viens ? Parce que tu dois l'avoir te découvrir. Je suis abonné. Je suis Niamsi. L'autre va te dire qu'il est César. Il est... Jétru. Il est... Elle est... Estelle. Elle est Laetitia. L'autre est Brenda. L'autre est David. L'autre, c'est Bethlehem. Mais c'est pas ça. Tu n'es pas ça, en fait. Tu es Abbena. Hein ? Tu es... Tu es Magny. Goudjou. Tu es Awono. Awono. Tu es... Je sais pas... Maï. C'est ça que tu es. Tu es Tangaraï autre. Voilà. Tu n'es pas... Tu es Kouajou. Tu es Traoré. Voilà. C'est ça. Donc, une fois que tu dis donc qui suis-je, le nom que je porte, je l'hérite de qui ? D'abord, qui suis-je ? Le premier regard, c'est ton père et ta mère. Elle m'a mis sorti de qui et qui ? De tac, tac. Donc, tu es en train de rentrer dans l'histoire. C'est ça la mémoire. Donc, tout ce qui te précède, tu dois replonger dans ça. Parce que c'est de là que tu sors. Donc, si on te dit que ton héritage ancestral est une malédiction, ça veut dire que toi-même, tu es une malédiction. Tout simplement, tu dois te suicider. Parce que si tu es une malédiction ayant hérité du sang de tes ancêtres, ce n'est pas la prière qui va purifier ce sang. Et ce n'est non plus un sang nébuleux, un sang de rêve de Jésus que tu ne vois nulle part qui viendra purifier ton sang réel, vivant qui coule dans tes... Ce n'est pas les paroles. Les paroles vèrent dans l'air qui changent la vie des gens. Sinon, les gens des églises-là, tout le monde serait heureux là-bas. Mais sauf qu'ils se créent un bonheur fictif dans leur tête. Mais quand tu les vois vivre, tu vois des personnes malheureuses. Parce que quand ces gens tombent malade, ils vont à l'hôpital. Quand ils font des prières, ça ne va pas. Ils partent voir le féticheur. En cachette. Parce que... Il ne faut pas que quelqu'un me voit là pour dire que je... Et même les officiens, même les officiens, ils viennent voir... Ils viennent voir des initiés traditionnels. Les initiés traditionnels, je ne veux plus entendre. C'est l'hypocrisie, en fait. C'est l'hypocrisie. Donc, nous disons donc, histoire et mémoire, c'est d'abord redécouvrir qui nous sommes à partir de notre généalogie. La généalogie implique quoi ? Le lien avec mon père et ma mère. Le lien avec mes grands-parents. Mon grand-père paternel, mon grand-père maternel. Ma grand-mère paternelle, ma grand-mère maternelle. Ça va en forme d'entre-moi. Ça, c'est ça. Deuxième élément, histoire et mémoire, nous permet de savoir ce que ces gens ont vécu. Comment ils ont vécu ? Comment ils étaient ? Qu'est-ce qu'ils ont eu à réaliser ? Pour que je sache ce qui m'arrive aujourd'hui, il faut que je me renseigne sur ce qui s'est passé avant. Est-ce qu'il y a eu des pactes ? Est-ce qu'il y a eu des guerres ? Est-ce qu'il y a eu... Je dois savoir ça. Troisèmement, je dois savoir ce qu'ils ont laissé comme héritage. Ils ont laissé des champs, des plantations. Ils ont laissé une canne. La canne, la sert à quoi ? Ils ont laissé un temple, une grotte où on avait l'habitude d'aller faire les rites. La grotte, la sert à quoi ? Est-ce que quand je vais là-bas, je n'ai pas fait mes libations, je trouve un soulagement ? Est-ce qu'ils ont laissé un ustensile de cuisine qui peut continuer de nous servir comme mémoire pour nous souvenir d'eux ? Qu'est-ce qu'ils ont laissé comme héritage ? Et c'est ça qu'on appelle un devoir de mémoire. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont laissé comme enseignement ? C'est ça. Mon grand-père enseignait quoi ? Ma grand-mère enseignait quoi ? Elle avait dit, elle avait enseigné quoi à qui ? Qui l'a aidé dans la vie ? Donc ces enseignements doivent aussi nous servir pour que nous puissions résoudre les problèmes dans notre vie. En dehors de ça, quand on remonte plus loin, est-ce que nous avons, nous avions une religion, ce que vous appelez religion en général, ou un mode de spiritualité qui nous permet de nous connecter à Dieu ou au divin ? Il faut chercher à savoir ça. Il ne faut pas seulement se limiter que je suis le fils de tel, je sais parler, mon patois, mon culte des ancêtres, mon culte des crânes. Il faut aller plus loin jusqu'à la spiritualité pour savoir est-ce qu'il y a même des textes sacrés, des textes sacrés africains qui nous permettent qui nous permettent de nous connecter aux divins. Ne vous limitez pas au culte des ancêtres. C'est ça. Il y a la religion chrétienne, croyant que... Mais c'est même facile à savoir, frère, qu'ils ne peuvent pas nous apporter une spiritualité qui puisse nous permettre de nous épanouir. Pourquoi ? Parce que nous portons leur nom. C'est clair. Nous parlons leur langue. C'est clair. Nous prions leur Dieu. Voilà. Nos institutions sont calquées sur leur jusqu'au système éducatif. Et vous pensez que c'est la spiritualité qui viendra à l'album de l'album. La bonne spiritualité qui viendra nous donner. Jamais. Ce n'est pas possible. Jamais. Puisque c'est que le colon, ton dominateur, te donne un poison qui est là pour te ranger à petit peu à l'intérieur. C'est-à-dire pour t'abrutir davantage. Parce que si ces gens nous émettent les aides qui nous ont octroyées depuis la période des indépendances, ces aides auraient permis aujourd'hui qu'on soit développées. Très bon. Maintenant, les élites politiques même qu'ils ont mises en place, n'est-ce pas ? Parce que cette élite politique, ce n'est pas le peuple qui l'est choisie. C'est par le système de cooptation et les influences et autres. La médiatisation. Même chez eux, on sait comment ça se passe. Pour mettre quelqu'un en avant. Donc, il y a tout ça. Donc, même l'élite politique est entre la main. Même si aujourd'hui, beaucoup se révoltent. On voit des révoltes et on doit déjà tirer un coup de chapeau à ce moment. Oui, de Saint-Dupéry. Ils ont décidé de se connaître dans un premier temps et de se réapproprier l'histoire de leurs ancêtres. Justement, de la promouvoir. Vous voyez donc, pour être plus clair avec les religieux qui nous écoutent là, vous voyez, dans la spiritualité, où on vous dit que seul Jésus vous libère des chaînes du péché et seul Jésus vous montre la voie de l'accès à son Père. Jean chapitre 3, verset 16. Il est Dieu parce qu'il est le chemin La vérité et la vie. Nul n'ira au Père sans passer par lui. Il est le Père parce qu'il est le Père, le Père est dans lui, il est dans le Père. En cet état, nous avons nos parents et nos grands-parents. Premièrement, on te fait oublier ton Père qui t'a engendré et on t'amène à commencer à le mépriser parce que le honnoir ton Père et ta mère de l'Ancien Testament on dit que c'est la nouvelle alliance. Ton nouveau Père, c'est Jésus. Ta nouvelle mère, c'est Jésus. Ton nouveau mari, c'est Jésus parce que c'est la nouvelle. Alors l'Ancien Testament c'est resté derrière là-bas. Nous, on est avec Jésus. Ça veut dire que tu perds ton Père, tu perds ta mère, tu perds ton mari, tu perds ta femme parce que le centre des intérêts c'est Jésus. Premièrement, tu n'as jamais vu Jésus. Il n'y a qu'un livre qui te parle de cet individu. Et toi non plus, tu n'as jamais fait un effort pour aller mener des enquêtes à travers la littérature scientifique, à travers les ouvrages d'histoire pour vérifier si cet individu a réellement existé. Tu ne t'es jamais posé des questions sur depuis donc que je crois en Jésus, que ma mère, mon père, mon grand-père qui sont entrés dedans, depuis qu'ils sont dedans, quel résultat ? incroyable. On est chrétien, on a vu quoi ? Ils nous demandent qu'est-ce que la spiritualité de vos ancêtres vous a apporté ? Nous disons, grâce à la spiritualité de nos ancêtres, nous existons aujourd'hui. parce que s'ils n'avaient pas été efficaces, nous serons exterminés, comme les Amérindiens et les Africains, même comme ils ont été aliénés, dans leurs gènes, il reste encore les greffes de pouvoir dans leur sang, qui font en sorte qu'ils résistent contre le virus, ils résistent contre la pandémie, ils résistent contre toutes les attaques, toutes les pressions qui les reçoivent. grâce à nos ancêtres, nous vivons, nous existons. Grâce à nos ancêtres, nous avons bâti des civilisations. La civilisation nubienne, où on trouve les pyramides plus anciennes que les pyramides égyptiennes. La civilisation égyptienne, qu'on appelle la civilisation de Taméry. La civilisation de Zimbabwe. Les gens ne savent même pas que Zimbabwe, c'était une civilisation de la Nouvelle. C'était un très grand royaume. On a des fresques. Voilà, il y a des fresques. Le royaume du Bénin. On a bâti des grands empires. Le royaume du Ghana à Chantilly. Voilà, on a bâti des grands empires. Maintenant, on chute justement par infiltration et par complaisance vis-à-vis des autres. Parce qu'on a toujours cru que tout le monde est comme nous et que tout le monde aime pratiquer la justice, la vérité, l'amour. On va nous dire qu'est-ce qu'entre vous, vous ne vous combattez pas ? Mais les guerres tribales, c'était des guerres locales où il n'y avait pas d'extermination. Les exterminations des peuples, les génocides ont commencé lorsque les Arabes sont venus. C'est les Arabes qui sont venus avec la notion de razia. Il faut raser tout un peuple, tout un village. Le conflit qui existait entre nous, c'est que si le combat commence, ça ne peut pas durer une semaine. À un certain moment, on appelle tel, on appelle tel notable, tel roi, on s'assoit sous la palabre, je prends la fille de chez toi, tu prends la fille de chez moi. on plantait un arbre de conciliation, de paix, pour qu'il n'y ait plus jamais comme à Tibati. Lorsque les Bétis chouaient, ils ont fait un rituel à Tibati là-bas, bâti, c'est Bétis, on a planté un arbre là qui existe encore jusqu'à présent, un arbre de paix. Voilà. Donc, tu prends la femme de chez moi, je prends la femme de chez toi et on fait la paix. Et la paix là, c'est l'arbre qu'on met là. Et cet arbre doit produire le feuille plus tard. Et chez eux, ils ont les 100 ans de guerre. Alors qu'ils ont les 100 ans de guerre, les 1000 ans de guerre. Et ils ont les chers aussi où il y a des millions de morts. Et en plus, Marc n'est interdit par la légitime défense. Donc si tu m'attaques, ce n'est pas au nom de Marc que je ne vais pas me défendre. Parce que dans l'écriture de Marc, il y a une fossile qui est le symbole de la houe pour désherber et enlever la mauvaise herbe. Donc Marc exige aussi le châtiment. C'est pour ça que la déesse Hathor qui est la déesse de la beauté qui incarne Marc la justice et l'amour. De l'autre côté, il y a Sekhmet, c'est-à-dire la vengeance. Donc, la figure vengéresse de Hathor c'est Sekhmet ou Bastet. La figure harmonieuse et amoureuse de Sekhmet ou Bastet c'est Hathor. C'est ça qui crée Marc. Donc, il y a ce double volet qui le cherche dans l'équilibre. Pour qu'il y ait équilibre, il faut évacuer l'excès de mal. Le mal engloutissant. Que le mal, ce qu'on appelle mal, soit tout simplement une énergie qui sujure avec l'autre énergie, une énergie faible qui sujure avec l'énergie forte pour pouvoir créer quelque chose de plus harmonieux. Voilà. Donc, quand on parle d'énergie faible, c'est les basses fréquences. L'énergie forte, c'est les hautes fréquences qui accèdent à la lumière. Donc, nous voyons donc ces deux plans qui doivent s'équilibrer et s'harmoniser pour pouvoir créer la balance de la merde. Donc, histoire et mémoire, reconnaissance de nos ancêtres, reconnaissance de l'héritage culturel. pour savoir qui on est, pour savoir ce qui nous arrive. En sachant qui nous sommes à travers l'étude de nos aïeux, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont laissé, nous pouvons savoir ce qui nous arrive aujourd'hui. D'accord. Et ce n'est que sur la base de ça qu'on peut avancer. D'accord. Pour devenir, pour trouver un mieux-être et une meilleure vie dans le futur. D'accord. Quand tu viens de l'identité, dans le concept de l'histoire. Histoire et identité, dans l'histoire et l'identité, l'histoire me permet de savoir, ça revient toujours, mais moi, voilà, justement, j'allais poser la question à savoir si tu n'as pas déjà abordé ça dans ton développement. Qui je suis ? Moi, je suis abonné Eluna, aka Djéouti Thoth, fils de, fils de Ongene Eluna et de Molonga, petit fils de Ongene Abara, arrière, petit fils d'Entisra, arrière, arrière, petit fils de Ongene Aona. Non, on a l'air comme ça. Je vais donc arriver au grand ancêtre qu'on appelle Ekanwitui, qui est donc le grand patriarche d'Envokani. L'ancêtre Eponim. Oui, le grand ancêtre d'Envokani, qui sont donc un sous-ensemble des Etonnes. Le grand ancêtre qui a fondé tous les Etonnes, était le petit frère d'Engisah. Engisah, c'est lui qui a formé tous les Mangisah. Donc, Etono était le petit frère d'Engisah. Et là, ma mère s'appelait Mbano, donc on dit Etono en Bano, Nisam Bano. Et quand on remonte la généalogie, on retrouve les Naga, on retrouve les Basa, on retrouve les... Tout ça. Donc, nous tous, quand on remonte la pente, on se retrouve quelque part en haut là-bas. Pour tous ceux qui nous écoutent, nous attendons votre généalogie, seulement sur quatre générations à envoyer des messages, que ce soit sur la page YouTube, que ce soit à travers différents niveaux de téléphones. Et donc, à travers cette densité, on va découvrir que Etono et Nguissa ont un sang très très fort et très puissant. La même chose avec nos frères Basa. C'est pour ça que nous sommes très virils. Lorsque le pilon d'un Etono ou d'un Nguissa ou d'un Basa se dresse, il se dresse tout droit comme le canon des chats des gars de Vladimir Tamsin. Lorsqu'un Eton prend la parole, il parle avec autorité. Et même les filles Eton, elles me disent qu'elles sont autoritaires. Mais c'est nous qui savons les maîtriser, nos sœurs-là. En fait, parce que même les filles Basa, elles ont ça. Tous les gens qui sont sortis de Nguori, tu vois les Basa, les Basimpo, les Eton, les Mangissa, les Nanga, tous ces gens-là. Les gens-là, c'est les gens qui ont des rites qui remontent à très loin. Et on est en amour de ces peuples-là pratiquement dans beaucoup de pays africains. Bien évidemment. Donc, ils ont un sang très blindé et très puissant qui est donc un sang d'autorité. Et c'est la raison pour laquelle André Nbida, qui est le premier leader politique du Cameroun, n'a pas pu se soumettre à l'élite coloniale et jusqu'à en allant jusqu'à claquer un docteur homosexuel qu'on appelle le docteur en lui disant que ce que tu veux me faire là, me crie ta womanandam comme un nia. Ma femme Marguerite qui est à la maison, quand tu veux me prendre comme ta femme, j'ai fait quoi de ma femme ? Il a claqué le blanc et il a borsé jusqu'à le blanc envoyer le message à l'Élysée que c'est chaud ici. Le gars qu'on veut mettre là, il n'est pas soumis. Il faut prendre quelqu'un de plus docile. Voilà. Donc, c'est un peu ça. ça c'est une identité propre dans l'histoire. C'est ça. Ça te permet de savoir pourquoi tu es comme tu es. Quand tu connais ton histoire, tu sais. Maintenant, aujourd'hui, on va nous dire qu'il y a les étonnes qui sont homosexuels. Oui, bien sûr, mais c'est les étonnes qu'on a amenées aux petits séminaires, aux grands séminaires. C'est eux qui sont devenus comme ça. Parce qu'on te dit là-bas que non. Tu sais, si on te frappe pas la joue gauche, tu tends la joue droite. Quand le maître dit ceci, prie-toi, humilie-toi. Ce sont les hommes qui seront élevés. C'est un doctrin que l'on a un doctrinement. Et c'est à cause de cette rébellion justement des étonnes qu'on a créé un séminaire à efforquer les étonnes pour continuer justement à calmer les ardeurs. Exactement. C'est ça en fait. Donc, on a la réponse. Merci mon frère. Merci. Merci pour cette participation-là. Exactement. nous voyons à tous les niveaux les problèmes que nous avons en redécouvrant l'histoire. Quelqu'un me dit l'histoire, mais c'est à quoi ? Moi, j'ai dit mon Jésus, ça va. Ton Jésus là, il ne te dirait jamais pourquoi tous les enfants que tu mets au monde meurs. Il ne te dirait jamais pourquoi tu ne trouvais jamais le mariage. Il ne te dirait jamais pourquoi à chaque fois que tu dois faire ce que tu es dans ta vie, tu dois toujours fournir beaucoup d'efforts. Il ne te dirait jamais pourquoi à chaque fois que tu te maries, je suis dans le peuple ou d'un homme dans notre peuple, il a toujours mort. C'est-à-dire que chaque fois que tu te maries avec quelqu'un, la personne mort toujours. Tu ne sauras jamais que Jésus ne viendra jamais te dire ça. C'est en découvrant l'histoire de ton peuple, de ton édnie, de ta tribu et de ta famille que tu vas découvrir ça. Mais sauf que même jusqu'à là, quand tu auras découvert, Jésus ne lui pourra toujours rien. Parce que s'il y a eu des rites qui ont été opérés, de même que ces rites ont été opérés, il y a des rites pour dénuer ça. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas le babadage, les cris du pasteur ou le sani, le sainte béni du prêtre ou même le prêtre exorciste ne peut pas faire ça. Et pourquoi on rentre trouver les initiés locaux, les gens qui maîtrisent encore ces rites-là, qui ont les arcanes pour pouvoir dénuer la situation ? Parfois, il faut déterrer un arbre. Et c'est pour ça que les plaques malins, qu'est-ce qu'ils font ? Ils partent là-bas donc se renseigner. Et il te dit que c'est le Saint-Esprit qui l'a réveillé. Alors qu'il est le plus malin de tous les malins, il a laissé renseigner, on lui a dit que l'arbre là, machin, machin. Et pour déterrer l'arbre là, il part là-bas de nuit et il part corrompre les gars qui connaissent les choses et en pleine journée, donc il vient jouer au théâtre, il dit devant les gens, il met le sol, il dit que voilà que j'ai dit qu'il y a des mènes. C'est très important. J'espère que le message passe bien. Donc l'identité, en résumé, signifie savoir ce que nous sommes et pourquoi nous sommes comme nous sommes là actuellement et qu'est-ce que nous avons donc à réaliser pour accomplir notre destin. Parce que l'identité signifie aussi que tu as une mission comme les étonnes, les bassas, les mangisas. Les mangisas sont des guéris, les étonnes sont là pour multiplier la vie. Mais dans ton sens singulier, ta famille et ton destin, ton identité, ça, ça se découvre dans l'initiation et c'est à partir de là, dans cette initiation là aussi, quand on te fait voyager en dehors de ce que tu as acquis, par ce que tu as entendu et par ce que tu as vu, il y a le voyage initiatif qui te permet de revoir tes vies antérieures et tes rapports avec tes ancêtres pour savoir en réalité quelle est ta mission sur Terre. D'accord. Au-tep. Au-tep. Venons-en à histoire et culture. Et ici, dans culture, je mets la cosmologie, je mets la spiritualité, je mets l'art, je mets la science, je mets la politique, je mets l'économie. Tout à fait. Histoire et culture. Nous avons déjà ébauché cela à l'entame de ce thème. On a dit que la culture et la sédimentation et l'accumulation des manières d'être, du savoir-être et du savoir-faire et des enseignements qui se sont accumulés au fil du temps. Manière d'être, c'est-à-dire le comportement, savoir-être, toujours le comportement, savoir-faire, ça peut être l'artisanat, ça peut être la science, ça peut être la guerre, ça peut être la musique, ça peut être l'architecture, c'est tout ça, savoir-faire. Enseignement, c'est-à-dire la sagesse, les mythes, les cosmogonies, les proverbes, tout ça, les textes de sagesse, la transmission orale à travers la musique, c'est-à-dire ce qu'on appelle chez nous l'onverte. Voilà, les griots. Ensuite, il y a le volet innovation, c'est-à-dire l'architecture. Voilà, comment on s'adapte dans ce milieu. Il y a le volet organisation. et c'est suite à cette organisation qu'on aboutit au domaine du politique, au domaine politique et le domaine politique lui-même intègre la gestion de cette organisation et de ce peuple-là qui est organisé autour d'un leader. C'est ça qui aboutit à l'économie. Et tout cela intègre la vision du monde. Parce que ce qui est à l'origine de tout ce que je viens dénuméreux là, c'est la vision du monde. Et la vision du monde elle-même n'est du premier contact que l'ancêtre de ce peuple-là a eu avec la nature. Et tous ceux qui sont venus après qui ont découvert d'autres choses en dehors de ce que ce premier ancêtre a découvert constitue donc un corps de savoir, un héritage mémoriel, un contact permanent avec la nature qui nous donne une habitude des comportements alimentaires, vestimentaires, un rituel et tout ça. Et c'est tout ça qui constitue donc en général ce qu'on appelle la spiritualité. Parce que la spiritualité intègre l'alimentation. La spiritualité intègre le vestimentaire. La spiritualité intègre la musique. Elle intègre la danse. Elle intègre le temps. C'est-à-dire le cycle des astres, la lune, le cycle de la lune, le cycle du soleil, le cycle des saisons. La spiritualité intègre tout ça. Déjà, on va bien comprendre les frères. En quoi est-ce que la spiritualité intègre le vêtement, le vestimentaire par exemple ? Le vestimentaire, la spiritualité intègre le vestimentaire dans le sens où lorsque un clan de guéris doit aller faire la guerre, il a une tenue appropriée. D'accord. Et il y a parmi eux des leaders qui ont des marques particulières. Mais le clan des guéris là, mais ils ont un ensemble des rites qu'ils opèrent avec certaines entités de la nature qui sont spécialisées dans ce domaine là. D'accord. La maîtrise par exemple des métaux pour fabriquer les épées, la capacité de disparaître, la capacité de pouvoir être inaccessible aux cires ou aux coups de paix ou aux coups de poignards. Voilà un coup de machette. C'est-à-dire qu'on te met la machette mais ça ne te blesse pas. Tu es un peu meilleur de balle. Voilà un peu meilleur. Il y a ça. C'est tout un travail. Et il y a des entités végétales, minérales et tout ça. Donc il y a tout un ensemble des rites et même le vestimentaire correspond à cette réalité. D'accord. La même chose avec les agriculteurs. Ils ont une manière de se vertir. La même chose avec les musiciens. Ils ont une manière de se vertir. ils doivent être en correspondance avec toutes les divinités qui coordonnent les ondes et les harmonies. Généralement c'est les entités des eaux. Là-bas ça vient des eaux et de la forêt aussi. Ceux de la guerre c'est généralement les entités des métaux c'est-à-dire les gnomes. C'est ça. Donc il y a ça. Donc la spécificité vestimentaire implique aussi les couleurs. Exactement. La couleur correspond à la fréquence vibratoire que tu utilises au rayon lumineux que tu utilises dans ton couloir dans ton champ de compétences. Donc le vestimentaire est spirituel. Chez nous en Afrique il n'y a rien qui se fait de manière anodine. Et la couleur est aussi le symbole qui est lié au totem de ce peuple-là. donc vous allez voir ils ont des couleurs ils ont des tenues mais chaque individu dans son champ d'activité a cette marque-là qui est la marque du totem du groupe. Ça peut être la panthère ça peut être l'éléphant ça peut être le piton ça peut être n'importe quoi. Donc il y a ça. Donc on voit que la culture est donc le rassemblement de tout ça. Et on ne va pas oublier le volet de la science la connaissance de la structure des métaux c'est-à-dire le monde minéral la connaissance du monde végétal la connaissance du monde animal la connaissance de l'univers astral et les interactions qu'il y a entre le monde minéral le monde végétal le monde animal le monde astral ces interactions quelles sont les interactions entre la lune et le soleil entre la lune le soleil et la terre maintenant la connaissance des éléments bon notamment le solide le liquide le gazeux qu'on appelle l'air et l'agneux c'est-à-dire le feu il faut connaître les correspondances et c'est ça c'est dans ça que se cache la science et c'est à travers ça qu'on a donc su comment lancer le tonnerre on a su comment allumer un feu sans frotter deux pierres quelqu'un met juste la main et le feu sort on a su comment disparaître devenir le vent et tout ça c'est la science devenir invisible tout ça c'est la science et la science qui repose sur la maîtrise des fréquences vibratoires et lesquelles fréquences vibratoires peuvent être modifiées accélérées ou diminuées avec la maîtrise de certains végétaux ou de certains minéraux et qu'en est-il de l'économie peut-on la mettre toujours dans l'organisation politique l'économie justement intervient dans l'organisation politique elle-même elle rote autour d'une vision du monde elle parle d'abord de la structure familiale la manière dont la famille est sculpturée la mère et le père les enfants le clan d'abord le clan la tribu le clan l'ethnie la tribu et le peuple donc la politique se greffe autour ou pas se greffe s'harmonise ça veut sentir d'abord sa racine des essences de ces regroupements qui se sont donc agglomérés et donc la politique étant enracinée dans tout cela trouve donc sa floraison à travers l'harmonisation la convergence de ces deux terrains et la prise en compte de chaque totemme d'une localité de chaque force d'un terroir qui peut être de l'est qui peut être du nord qui peut être du sud de l'ouest ou du centre tenir compte du champ de force de chaque localité pouvoir harmoniser ces champs de force et lesquels champs de force ont aussi une influence sur les individus qui habitent dans chacune de ces localités donc il faut être capable de tenir aussi compte des habitudes de ces individus dans leur localité tenir compte de leurs besoins de leurs envies et c'est ça qui constitue donc une pensée plus élevée qui harmonise cette diversité pour pouvoir parvenir à quelque chose de construit et d'unifié et celui qui réussit à unifier c'est l'initié supérieur cet initié supérieur qui incarne dans cette diversité et c'est sur la base de l'incarnation la prise en compte de cette diversité et l'incarnation de cette diversité et de multiples valeurs de chacune de cette diversité culturelle socio-culturelle qu'on peut donc produire quelque chose de plus élevé pour que chaque groupe ethnique tribal familial puisse trouver l'intérêt dans l'unité qu'on a eu à produire l'unité nationale c'est ça la politique maintenant l'économie agit donc au sens où chacun trouvant des intérêts d'abord sur le plan des idées sur le plan de l'éducation et tout ça l'économie est donc l'essence et l'énergie qui nourrit chaque individu et qui permet à chaque individu non seulement de trouver l'intérêt mais d'être capable de s'occuper de lui-même et de s'occuper de son entourage l'économie en ce sens doit donc intégrer la vision du monde de ce peuple là lorsque la politique l'aura déjà faite elle-même donc la politique et l'économie sont des deux éléments de parachèvement d'un peuple de la diversité d'un peuple qui permettent donc à ce peuple là de graviter autour d'un idéal une vision du monde collective qui permet donc à ce peuple de constituer une âme collective et un seul corps le corps d'Osiris d'accord d'accord frère nous allons mettre un thème le corps d'Osiris et d'Isis parce que si il dit ça va Osiris les gens de LGBT là d'accord nous allons mettre un thème à cette première partie je vous le dis si le temps est parti à cette thématique alors cette émission ne nous permet pas nous allons faire cette émission en acte 1 et en acte 2 parce que la deuxième partie est tout aussi intéressante notamment la formation des enfants la solennité de la sexualité et de nos ancêtres donc restez connectés sur Kémé Télévisions madame monsieur chers téléspectateurs on vous revient dès que possible au TEP au TEP allez allez Sous-titrage ST' 501